C'est plus de 100 000 membres, c'est plus de 300 000 personnes qui viennent chaque mois sur le site. 90% sont des femmes, donc on a 10% d'hommes. Parmi celles-ci, de 1 200 influenceurs, des profils beauty addicts, effectivement, avec une bonne expérience, une bonne connaissance, des produits, mais également des personnes qui veulent se renseigner. Et pourquoi ? Parce que finalement, on a traité tous les thèmes de la beauté, donc du tuto pour les débutantes aux soins anti-âge. Pour l'anecdote, il faut savoir qu'il y a plus de 10 000 personnes qui viennent chaque mois sur le site, qui ont plus de 70 ans. Bonjour, je suis Chantal Soutarçon. Bienvenue sur Beauty Toaster, le podcast beauté et bien-être. Mon invitée d'aujourd'hui est Nadia Gabriel. Nadia a eu plusieurs vies professionnelles. Et puis un jour, elle met le doigt sur un petit problème. Comme beaucoup d'entre nous, elle s'est aperçue que ses achats beauté n'étaient pas toujours, comment dire, pertinents. Alors, elle a décidé de créer un outil facile à utiliser qui lui permettrait de voir rapidement des avis d'autres consommatrices pour éviter les beauty faux pas. C'est ainsi qu'est né en 2015 Mon Vanity Idéal, un site dédié aux fans de beauté. Nadia nous explique le concept de ce site et nous parle également d'une nouvelle plateforme qu'elle a mise en place pour aider les professionnels de la profession à être plus proactifs dans la création de nouveaux produits cosmétiques. Allez, à vos écouteurs, c'est l'heure de Beauty Toaster. Bonjour Nadia. Bonjour Chantal. Merci de me recevoir sur Beauty Toaster. Je t'en prie. Alors, Nadia, tu n'as pas toujours été dans la beauté, mais l'entrepreneuriat, tu connais. Oui, c'est vrai, pour me présenter, j'ai 42 ans, je suis maman d'une petite fille de 10 ans, mariée depuis 13 ans. J'ai en effet été entrepreneur dans la restauration en créant un concept, une activité, une clientèle avant de revendre cette activité. J'ai ensuite rejoint un fonds d'investissement pendant 7 ans sur des fonctions marketing. J'ai rencontré des entrepreneurs incroyables et inspirants, dans les médias féminins notamment. Et cela m'a donné envie, oui, de recréer une entreprise. Aujourd'hui, nous sommes une vingtaine de collaborateurs entre Paris et Rennes, où se trouve notre équipe tech. D'accord. Donc, alors, comment est née, justement, l'idée de Mon Vanity Idéal ? Alors, en fait, c'est un besoin de consommatrice qui m'a motivée au départ. En 2014, je n'ai pas beaucoup de temps, je suis une jeune maman active, dans une grande ville, à temps plein. Et comme beaucoup de consommateurs, je lis des avis avant d'acheter des produits, y compris des cosmétiques. D'accord, tu lisais où ? Alors, des avis en ligne notamment. D'accord. Donc, pas que sur les réseaux sociaux. Le problème des réseaux sociaux, c'est que les avis se perdent au bout d'un moment, mais aussi sur des sites d'avis. C'est vrai que l'offre, elle est pléthorique, et il y a de quoi être perdu. Et pour autant, même en ayant, lui, des avis, je fais des achats ratés. J'en fais plusieurs, notamment en maquillage et en skincare. Et de là me vient l'idée d'un concept différent. En deux mots, Mon Vanity Ideal, c'est un site qui permet de réussir ses achats beautés, basé sur les recommandations de personnes qui nous ressemblent. Pour la petite histoire, j'ai rencontré Didier, mon premier cofondateur, qui était créateur de logiciels et de plateformes communautaires. Et on crée ce service ensemble pour les consommateurs en 2015. La démarche a été d'abord de créer une communauté en ligne pour fédérer des personnes, de manière très collaborative, y compris les influenceurs, déjà en 2015, qui bénéficiaient de visibilité sur la plateforme. Le résultat, sur Mon Vanity Ideal, après avoir enseigné son profil, son type de peau, son type de cheveux, sa pigmentation, son âge, on recommande les produits de beauté préférés de son Vanity. Mais c'est qui qui recommande en fait ? Tout le monde. Tout le monde peut recommander ses produits de beauté. On a tous un déodorant efficace et naturel qui peut servir à d'autres, un mascara qui tient la route, un sérum pour hydrater sa peau sèche, etc. Et en fonction de ces recommandations, on accède à un classement de produits de beauté avec des avis de consommateurs et d'influenceurs qui nous ressemblent. Et cela permet vraiment de se projeter. D'accord. Et alors, c'est un site, il n'y a pas d'appli, alors que l'achat beauté est de plus en plus digitalisé. Oui, c'est vrai. Alors, deux choses sur le fonctionnement. Effectivement, il permet de se renseigner. Ce site, il permet aussi de tester des produits. Donc, c'est ouvert à tout le monde, aux experts beauté comme les influenceuses, comme au Beauty Novice. C'est une plateforme qui a été conçue avec ses membres, avec des sondages sur les fonctionnalités à développer. Aujourd'hui, ça ressemble plus de 100 000 membres et plus de 2 200 influenceuses. On organise avec les marques des tests de produits sur les nouveautés. Donc là, on va sélectionner un panel des meilleurs candidats de consommateurs. Par exemple, pour un soin anti-imperfection, on ne va pas sélectionner des personnes qui ont la peau parfaite. Ça n'aurait pas de sens. On choisit plutôt des personnes qui sont représentatives de la cible du produit. Notre vision, c'est qu'il n'y a pas de bons produits pour tout le monde ou de mauvais produits en général, mais des produits qui conviennent pour certaines personnes. Et l'enjeu, c'est de trouver sa fanbase, les bonnes personnes. Tu parlais de l'appli, Chantal ? Oui, il n'y a pas d'appli. Très tôt, on a fait le choix de se concentrer sur le web. C'est vrai qu'il y a plein d'applis qui se créent. Au final, on en utilise assez peu et c'est toujours les mêmes. C'est pour ça que les sites web doivent être absolument mobile-friendly. Oui, c'est ça. C'est le cas pour Mon Vanity Ideal. L'appli, on y viendra, mais aujourd'hui, la plateforme est parfaitement mobile-friendly. Et il faut savoir déjà que notre audience se connecte à 67% en mobilité. Par exemple, en magasin, pour lire des avis de personnes qui nous ressemblent, pour se renseigner avant l'achat. D'accord. Donc, pour nos auditeurs, mobile-friendly, ça veut dire que quand on clique sur le site, on se retrouve quand même avec une visibilité, une bonne visibilité, une très bonne visibilité, comme si on était devant son ordinateur. On n'a pas besoin d'agrandir ou quoi que ce soit. Exactement. Pour utiliser le terme barbare et technique, on est responsif. Exactement. C'est-à-dire qu'on adapte les écrans. Et au-delà des écrans, la navigation, en fait, il faut faire des choix même de navigation en se disant que les écrans sont plus petits sur le mobile. Comment je hiérarchise mon information ? Est-ce qu'il y a des choses qui ne sont pas nécessaires et du coup que je zappe pour permettre la meilleure utilisation possible, la meilleure expérience à l'utilisateur ? Et alors, s'il y a des avis négatifs, est-ce qu'ils apparaissent aussi ? Oui, bien sûr. L'idée, c'est vraiment de donner la parole effectivement à tout le monde et s'exprimer de manière librement. Moi, ce que je recherche et ce qui anime toute notre équipe, c'est d'avoir des avis qui sont le plus étoffés possible. C'est pour ça que je parlais, il n'y a pas forcément de mauvais produits. Par exemple, on peut indiquer qu'une crème ne nous convient pas. Une des questions qu'on va poser à ce moment-là, c'est à qui ce produit conviendrait ? Et on va ainsi passer d'un avis qui pourrait être négatif à quelque chose de plus constructif. Moi, il ne me convient pas. Mais par contre, je le recommande à des personnes qui ont tel type de peau ou tel usage. Donc ça, c'est un point qui nous est souvent... Mais dans notre éthique, c'est très important d'avoir ce type d'avis. Peut-être un petit mot aussi. Je parlais des influenceuses. Les influenceuses, comment est-ce qu'on les traite ? C'est mon vanity idéal ? Comme des consommateurs, qu'elles sont ? Donc elles ne sont pas rémunérées ? Non, notamment dans les tests de produits. Il faut savoir que c'est des beauty experts qui ont testé plein de produits. C'est aussi des trendsetteuses. Et donc leur avis est très précieux. Elles ne l'ont pas reçu d'une marque, les produits qu'elles testent avec nous, mais d'une plateforme avec un protocole. Il y a un journal de bord qu'on renseigne. Le dépôt d'un avis dont je parlais tout à l'heure. Si elles le souhaitent, elles peuvent ensuite partager cette expérience avec leur communauté sur Instagram, Facebook, leur blog. Et alors, vous allez me dire, mais pourquoi est-ce qu'elles le font sans être payées ? Ça leur sert à renforcer la confiance de leur audience avec des avis honnêtes et sincères. C'est très important pour les influenceurs de garder la confiance de leur audience. C'est la clé de voûte de l'influence. Et ça, dans le cadre d'un test consommateur. C'est vrai que dans l'influence, un peu comme vis-à-vis des marques cosmétiques, il y a du discours des marques, il y a de plus en plus de discrédits. On se pose des questions parfois. Oui, carrément. Donc, l'idée pour nous, c'est d'apporter une position de tiers de confiance, de faire tester des produits dans le cadre d'un test de consommateur. On donne de la visibilité à ces créateurs de contenu en partageant leurs postes et on leur permet aussi de créer des partenariats long terme avec les marques. On est finalement garant de l'authenticité. D'accord. Ok. Et alors, comment tu définirais mon vanity idéal ? C'est un service, un média, c'est un guide ? Parce que je suis allée voir, c'est vrai qu'il y a des postes aussi sur différentes problématiques liées à la beauté. Donc, c'est un peu hybride. C'est vrai que c'est assez complet, assez hybride. Tu as raison. C'est surtout un service gratuit pour les internautes et les créateurs de contenu. Ça permet aux consommateurs de réussir leurs achats, aux influenceurs de se faire connaître, d'asseoir leur crédibilité et aux marques de gagner la confiance des consommatrices. Donc, finalement, dans un cercle virtueux. Il faut savoir aussi que c'est complémentaire aux médias traditionnels. Ils ont toute leur importance. Nous, on a travaillé sur un support à l'échange. Pour nous, c'est la communauté qui crée la plupart du contenu. D'accord. Ah oui, même les articles qui sont sur le site sont créés ? On en a des articles qui sont collaboratifs. Et puis, surtout, on a des centaines et des centaines d'avis qui sont déposés tous les jours par des personnes qui sont dans l'échange et dans le partage. Et ça, c'est super. Ok. Et qui sont les femmes qui constituent cette communauté ? Est-ce que tu as tous les âges ? Est-ce qu'elles sont plutôt urbaines ? Est-ce qu'elles sont, tu m'as dit connectées, mais est-ce qu'elles sont vraiment toutes accro à la beauté ou pas forcément ? Alors, d'abord, ce n'est pas que des femmes, figure-toi. D'accord. Donc, c'est plus de 100 000 membres. C'est plus de 300 000 personnes qui viennent chaque mois sur le site. 90 % sont des femmes. Donc, on a 10 % d'hommes. Parmi celles-ci, de 1 200 influenceurs, des profils beauty addicts, effectivement, avec une bonne expérience, une bonne connaissance, des produits, mais également des personnes qui veulent se renseigner. Et pourquoi ? Parce que, finalement, on a traité tous les thèmes de la beauté, donc du tuto pour les débutantes aux soins anti-âge. Pour l'anecdote, il faut savoir qu'il y a plus de 10 000 personnes qui viennent chaque mois sur le site, qui ont plus de 70 ans. Ah ouais ? Donc, l'éventail est très large. Ah oui, effectivement. D'accord. Et cet automne, tu as créé une nouvelle offre qui s'appelle Trust Beauty. Et cette fois, c'est à destination des entreprises cosmétiques. Ça consiste en quoi ? Alors, Trust Beauty, c'est à destination, pas que des entreprises cosmétiques, mais aussi des agences et des médias. Finalement, c'est permettre à tous ce qu'on a réussi à faire avec Mon Vanity Ideal. C'est de créer son propre club de testeurs, de créer sa propre communauté online, de l'animer grâce à des tests produits. Donc, l'objectif, c'était de répondre à une problématique. Dans la beauté, qui est quand même la seconde industrie en France, lancer des produits chaque année, c'est clé. C'est vraiment clé et c'est donc une innovation par le produit. Oui, c'est très capitalistique. Il faut un design, un packaging, une formulation, des tests cliniques, des stocks à écouler, une distribution à construire. Et au final, un à deux ans, on va même dire un à trois ans de développement de produits. C'est très risqué. Le risque, c'est notamment de ne pas trouver ses acheteurs au début, d'avoir un mauvais bouche à oreille, une absence d'irréputation, un échec commercial à la clé. Et donc, ça serait une catastrophe à la fois économique et même écologique avec des invendus sur les bras. Mon troisième cofondateur, Emmanuel, que j'ai rencontré dans un espace de coworking, est un industriel qui comprend bien ses enjeux. Et c'est le fruit de notre expérience, validée par les rencontres avec les marques, qui nous a donné l'idée de concevoir Trust Beauty. On a aussi contacté plus de 400 marques cosmétiques avec notre petite équipe. On en a rencontré 250 pour comprendre leurs besoins et concevoir le logiciel qui répondent finalement au mieux à leurs enjeux. Et tout ça pour permettre de garantir la réussite commerciale des produits. D'accord. Alors, moi, je te dirais que ces entreprises, elles ont des équipes marketing dédiées, elles font régulièrement des études, elles ont toujours eu des panels de consommateurs. Donc, à quoi ça peut leur servir de faire appel à vous ? C'est quoi votre valeur ajoutée ? Alors, c'est vrai qu'il faut savoir que beaucoup de marques font quand même l'impasse des études, justement, en raison des coûts et du temps que cela prend, notamment les marques émergentes. Donc, c'est beaucoup d'intuition, avec un grand risque de se tromper. Par ailleurs, elles ont du mal à collecter naturellement les avis, notamment sur leur site e-commerce. Et ça, c'est un vrai problème, parce qu'une fiche produit sans avis, on a l'habitude de dire que c'est pire qu'un magasin sans vendeuse, parce qu'au moins, on peut toucher le produit. Donc, les taux de conversion, le rapport entre le nombre de personnes qui viennent et le nombre de personnes qui achètent va être très, très bas. Donc, c'est un vrai problème pour elles. Et puis, il faut aussi construire leur e-réputation et finalement, dès le lancement du produit. Donc, ce logiciel Trust Beauty, finalement, il permet de diviser par 10 les coûts de lancement du produit et de multiplier par 2 la vitesse commerciale de ce même produit. Comment on fait ça ? Eh bien, on crée effectivement une fanbase, les premiers ambassadeurs, la tribu finalement, qui va porter le produit et porter le lancement, assurer la réussite du bouche à oreille pour gagner du temps et de l'argent. Et ça, par un logiciel. Donc, c'est vous qui choisissez les testeuses ? Enfin, comment ça se passe ? Alors, pas tout à fait. Les testeurs, donc les personnes candidates, les influenceurs comme les consommateurs. Donc, on reçoit des milliers de candidatures pour chaque test de produit, ce qui permet déjà de faire une étude. Donc, ça, c'est super. Pour toute sélection. Exactement. À la fois, pour comprendre finalement et identifier la cible de ces produits, recueillir des insights, même sur des futurs développements de produits. Donc, ça, c'est super. Également, cette donnée, cette data, elle va être très importante pour choisir les testeurs et notamment les influenceurs. et pas que les influenceurs, mais aussi leur audience. Que l'audience corresponde aussi à la cible du produit en termes de centres d'intérêt, d'âge, de données sociodémographiques. Cette solution, elle a été finalement assez vite mise à l'épreuve du marché. C'est une démarche itérative. On est dans une démarche d'amélioration continue pour comprendre les besoins de tous les interlocuteurs et les synthétiser à travers quelque chose de pertinent. D'accord. Et alors, justement, à propos de la data, est-ce que la data de la communauté de Mon Vanity Idéal servira à alimenter Trust Beauty ? C'est une très bonne question. Est-ce que les personnes qui sont lectrices, qui font partie de cette communauté, vont finalement servir, entre guillemets, de cobayes sans le savoir ? Comment ça va se passer ? C'est une très bonne question. Merci, Chantal. En fait, c'est un sujet sur lequel on est très alerté. La RGPD, finalement, elle est au cœur de l'ADN avant même la réglementation. Tu peux nous rappeler ce que c'est que la RGPD ? Oui, exactement. C'est tout le processus de réglementation concernant les moyens de collecter des données et à quoi elles vont servir. C'est vraiment... Ça répond à ça. Pour nous, la data, elle sert uniquement à apporter un service aux consommateurs. En fait, on met à la disposition des marques un outil qui va leur permettre de collecter leurs propres data. On ne transmet pas les datas collectées sur mon vanity et à l'homme marque. C'est hyper important en termes d'éthique. On a fait le choix d'être très ferme sur le sujet. C'est les internautes qui font la démarche de transmettre les données dans le cadre d'un test de produit. D'accord. OK. Donc, il n'y a pas de possibilité pour la marque de récupérer des adresses mail ou autres. Sans que ce soit autorisé, jamais. D'accord. OK. Et alors, c'est un outil qui sera accessible aux petites entreprises qui se lancent ou c'est plutôt destiné aux grosses conventionnelles qui ont l'habitude effectivement d'investir énormément dans tout ce qui est marketing. Alors, c'est pour tous les acteurs qui lancent des produits cosmétiques, autant aux grandes marques que aux marques émergentes. Pour les grandes marques, l'idée, c'est d'aller encore plus vite par rapport à leur process habituel. Pour les marques émergentes, c'est de leur donner accès à des outils auxquels elles n'ont pas accès d'habitude. Et puis, c'est également aux agences marketing, finalement, parce que quand on crée la fanbase pour son client, on collecte de la donnée facilement pour faire les bons choix marketing. On a des beaux succès, je pense notamment à Patika, à Absolution ou à Dyson qu'on accompagne dans la réussite commerciale de leur lancement. D'accord. Comme à des marques qui sont en construction et même très en amont, on a des porteurs de projets également qui viennent avant même la création de la marque justement parce que c'est quelque chose qui est très dans l'air du temps de créer aussi sa marque avec sa communauté finalement à la Glossier. Oui, voilà, c'est ça. Parce que, oui, clairement, c'est quand même un modèle très inspirationnel. Tout à fait. Donc, oui, tu as cité quelques marques qui ont déjà fait appel à vous. L'idée, c'est quoi ? C'est qu'il y en a combien ? pour qu'on puisse servir le plus de marques possible, effectivement. Et puis, perfectionner encore et toujours le produit pour apporter encore plus de valeur au marché. Et alors, jamais de 203, est-ce qu'il y a un troisième outil digital qui est prévu pour le futur ? Alors, nos enjeux actuels, c'est surtout d'affiner encore le produit comme je le disais, de l'améliorer, de plugger très facilement par exemple les avis sur les sites des e-commerce sans partenaires avant de déployer le service à l'international. Également, y ajouter davantage d'intelligence artificielle pour faire les meilleurs choix, les meilleurs matching de produits. Notre vision, c'est que l'intelligence artificielle, elle doit apporter une valeur ajoutée pour les acteurs du domaine plutôt que de remplacer les humains. De toute façon, je pense que ça reste encore du domaine du fantasme. Souvent, c'est vrai. Et en tout cas, l'idée, c'est vraiment d'utiliser des algorithmes de prédiction pour améliorer le service et être plus rapide et plus pertinent. Donc voilà quelques-uns des défis qui animent notre équipe au quotidien. Et pour en revenir à mon Vanity Ideal, justement, tu parlais de l'international. C'est un site qui est international ou c'est juste franco-français ? Pas encore. Ça, c'est vraiment dans la roadmap effectivement. L'idée, c'était d'abord d'adresser un marché qu'on connaît très bien et de mieux en mieux chaque année avant d'apporter ce service-là à l'international. D'accord. Bon. Merci Nadia. Merci Chantal. Merci de nous avoir écoutés. Si ça vous a plu, abonnez-vous sur Apple Podcast et n'hésitez pas à nous laisser un avis et surtout une note. 5 étoiles, ce serait génial. Beauty Toaster est diffusé sur toutes les bonnes plateformes de podcast, sur les applis de musique à la demande et sur le blog beautytoaster.fr. Pour être informé des nouveaux épisodes, c'est facile, ils sont annoncés sur le compte Instagram et la page Facebook de Beauty Toaster. Suivez-nous. En attendant, passez une bonne semaine et rendez-vous mercredi prochain à 7h. Sous-titrage ST' 501